hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance l'univers a un message pour vous j'espère que vous allez bien que vous passez un excellent week-end ici ils ont annoncé de la pluie et ça va faire énormément de bien voilà si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail allez on va commencer donc avec le livre interroger l'univers bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité on vous dit c'est une réponse qui vous appartient donc dans cette situation tout va dépendre de ce que vous allez décider du meilleur pour vous ce qui vibre le plus pour vous allez on va compléter par un message des portes magiques de l'univers allez alors j'en veux une qui saute s'il vous plaît qu'est ce qui vient vers vous quel message de l'univers pour vous on vous parle des secrets de l'amitié donc des liens que vous entretenez entouré d'amis vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de votre désir on vous dit plus vous serez avec des personnes authentique plus vous serez mieux et peut-être que vous allez avoir la réponse en fait au travers de certains de vos proches ok bon on quand même en dos de deck on vous parle de la victoire magnifique donc peut-être que cette décision vous allez prendre un peu de recul avant de donner votre réponse définitive par rapport à cette situation en tout cas on vous dit bien un projet qui vous tient à coeur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde on vous parle également là de renforcer des liens avec certains de vos proches allez on va on va prendre déjà quelques cartes de l'oracle du voyage intérieur alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette réponse mystérieuse que vous allez avoir à donner après j'ai envie de vous dire méditer prenez du recul et posez vous la question et c'est comme ça en ayant fait le calme en vous que vous que vous entendrez ou que vous ressentirez la réponse qui est le plus juste avec votre âme on vous parle de la créativité on vous dit qu'il est temps là de créer quelque chose donc vous avez un projet peu importe le domaine en tout cas on vous invite là à la créativité à oser l'univers en plus va vous donner des clés pour aller chercher votre réponse pour vous aiguiller donc prêtez attention aussi peut-être même aux synchronicités en tout cas là il y a des solutions qui vont être trouvées et peut-être même que vous allez être très créatifs dans le sens où si votre projet n'a pas marché et bien vous allez développer de nouvelles idées qui vont permettre en fait à votre projet d'aboutir peut-être que c'est un projet qui est en suspens allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? bon il y a quand même waouh magnifique on vous dit il y a une notion quand même là d'association de collaboration de vous entourer des bonnes personnes peut-être que votre projet en fait concerne vraiment un collectif un projet en fait qui va toucher plusieurs personnes et qui est nécessaire en fait aussi bien pour vous pour votre cheminement personnel pour votre réalisation personnelle que pour les autres on peut nous parler également là de projets à deux qui vont servir les autres bon on vous dit bien ouvrez-vous au champ de tous les possibles c'est à dire sortez sortez de pensées limitantes sortez de croyances limitantes on vous dit là qu'on va que l'univers va vous donner des clés pour avoir vos réponses ou votre réponse pour vous permettre d'accéder à la victoire concernant ce projet mais en vous ouvrant à des possibilités que vous n'aviez pas envisagées moi j'adore wow bon la réussite au bout du chemin moi j'adore quand c'est comme ça quand on a des guidances dans ce style là où vraiment on vous dit mais sortez de votre zone de confort envisagez j'ai envie de dire ce que vous n'aviez pas du tout envisagé donc ne fermez pas votre esprit ne restez pas buté sur par exemple un échec ou un obstacle on vous dit vous êtes capable de relever ce défi on va prendre l'oracle E pour compléter donc oui vous allez devoir rendre c'est à vous en fait que la décision finale appartient donc tournez-vous vers des nouvelles possibilités parce qu'il y a quand même deux fois on a quand même deux fois la carte de la réussite et de la victoire magnifique ok allez donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? alors vous aurez peut-être un ou plusieurs messages ne l'oubliez pas faites preuve de discernement c'est du général ou en plus on vous dit le tout puissant est là donc vous êtes extrêmement guidés extrêmement protégés quand je vous dis que vous êtes extrêmement guidés c'est à dire que les solutions vont venir à vous on vous dit que c'est maintenant on vous parle du présent on vous dit d'être au maximum dans l'ici et maintenant d'être centré sur vous de vous poser, de méditer on vous parle également de cadeaux à venir donc on nous parle là encore de réussite, de victoire alors oui peut-être que vous actuellement vous faites face à un petit contre-temps on vous dit qu'il est tout petit et d'envisager une autre solution un autre moyen d'arriver à votre but il y a quelque chose à comprendre là dans ce contre-temps il y a quelque chose en fait de mieux qui vous attend et on vous dit avec le boulet de démolition j'adore cette carte il y a quelque chose là qui doit se terminer que vous devez laisser derrière vous pour justement vous ouvrir au champ des possibles bon on vous dit vision à rayon X donc vous allez avoir vos réponses votre intuition va être très accrue là et on vous dit le cœur qui bat on vous parle là de quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie qui va vous rendre fier de vous vous allez être fier de vous parce que ce projet quel qu'il soit va aboutir en faisant preuve de persévérance en faisant preuve d'ouverture d'esprit là très clairement on peut nous parler également d'une très belle rencontre de quelqu'un en fait là qui vient réveiller votre cœur votre âme ok on va compléter par quelques cartes du tarot de Laura donc vous pouvez vous procurer sur sa chaîne l'oracle allez bon magnifique magnifique avec le 6 de terre on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous être dévoilé une vérité en fait qui va changer beaucoup de choses là et qui va vous aider par rapport à la réponse que vous avez à donner on vous parle d'un amour secret également de quelqu'un peut-être qui va vous déclarer sa flamme vous déclarer ses sentiments en tout cas peu importe le domaine que cela concerne qui vous concerne actuellement on vous dit tout est possible vous avez quand même la carte du monde vous avez toutes les chances de votre côté pour réussir ce projet malgré le contre-temps allez oui alors on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle c'est la fin de quelque chose vous allez devoir laisser quelque chose ou quelqu'un ça peut être également une blessure une peur une fausse croyance pour entamer ce nouveau cycle qui va vous mener vers la réussite donc vraiment il y a quelque chose à lâcher qui vous bloque aussi des fois dans la vie on a des blocages des stops des ralentissements pour que l'on revienne à soi et s'ouvrir à d'autres possibilités parce que des fois on est fermé dans une case bien précise et en fait c'est ça qui nous bloque on ne laisse pas l'énergie de tous les possibles de circuler librement bon ça fait quand même deux fois qu'on vous parle de la carte du jugement donc ça va être les réponses vont arriver très très rapidement tout va se décanter très rapidement on vous dit de continuer à croire dans ce projet on vous parle de toutes les façons c'est votre destin quoi qu'il en soit alors est-ce que c'est nécessaire là ? alors on va prendre quand même un message avec l'oracle de l'âme d'Amandine on va prendre une carte conseil pour vous donc oui il va falloir persévérer oui il va falloir s'accrocher mais et c'est peut-être le cas depuis un moment pour vous mais là on vous dit que ça va arriver très rapidement bon magnifique alors les cartes conseil on vous parle d'équilibre trouver le juste milieu dans cette situation pèse le pour et le contre oui on vous parle là de vous poser vraiment de faire preuve de discernement de prendre du recul de la hauteur par rapport à ça et on vous dit encore d'avoir confiance confiance en vous confiance dans les événements confiance dans ces contre-temps parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend il y a une autre réponse une autre clé que vous n'aviez pas envisagée qui arrive à vous tu as alors ah oui tu as le soin de reprendre confiance en toi garde confiance dans ta situation actuelle car l'univers travaille pour toi donc on vous dit quelque part aussi de vous en remettre à l'univers c'est vraiment ça en fait de laisser de laisser les événements se dérouler comme ils se doivent déjà vous vous serez beaucoup mieux à être dans l'instant présent et que du coup il y a tout là qui va très rapidement se décompter j'ai envie de prendre un message du petit oracle des guidances étoilées en tout cas c'est un très beau tirage où moi je ressens que vous avez fait preuve de beaucoup de beaucoup de travail sur vous de beaucoup de persévérance de détermination allez le mot de la fin waouh la spiritualité oui on vous dit d'avoir la foi peut-être que votre projet concerne justement le domaine aussi de la spiritualité n'oublie pas de développer ta spiritualité de la cultiver car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles voilà pour cette guidance merci infiniment de votre écoute de votre confiance de votre présence je vous embrasse très fort prenez soin de vous croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye